Qu'est-ce qu'il y a? C'était sick. Il a slidé. Qu'est-ce qu'il y a? Il a slidé en plus de la table. Il a utilisé le down-till de Joker? Ouais! C'était fou qu'il y a ici. Hey, Stratomath! Je vais prendre un petit bonjour pour dire salut à Stratomath. Et c'est Anne. T'as été surpris de voir ma face, ça. Toi? Malgré le fait que j'étais habitué de le faire à tous les trois. Ouais, déjà, t'es un petit film sur toi, tu vas-tu voir ma face? Ouais, mais là, on est en tournoi de Smash Bros. C'est pas mon stream normal. Ouais. Fait que là, ils sont dans la finale des perdants. Donc, le gagnant, ça va en Grand Final. Tartar, Saloum. Je sais pas, historiquement, c'est quand même le duel. J'imagine, c'est en faveur de Saloum, j'ose imaginer. Je pense que c'est en faveur de Saloum. Est-ce que Tartar a déjà pris un match? Là, il est la question. C'est surprenant quand même. Tartar, t'es excellent. Oui, le Tartar dans... Le Tartar est succulé. Je pense que le Tartar est un... Je veux dire, un Kling, un Kling, ça prend pas... Ça prend juste deux, trois affaires pis tu meurs. C'est... Il faut juste que t'es placé bien au bon moment. Il y a un beau match ici. On aurait bientôt sur la du... Ouf, un beau dash attack. On essaie d'aller chercher l'autre. Oh, up smash! Là, j'imagine que tu veux garder Squadron, mauvaise décision. J'imagine que Saloum va garder Squadron le plus longtemps possible. Parce qu'on a un meilleur combo game. Mais là, pour Saloum, je pense que c'était la meilleure idée d'aller pour Abusard. Je le critique un peu, mais évidemment, j'ai jamais gagné contre lui. Fait que j'ai pas grand-chose à critiquer. Mais... Fait... A moins qu'il me trompe, Saloum, la façon qu'il joue, il va donner du pourcentage avec Squadron. Justement. Et après ça changer pour Abusard ou Charizard pour aller chercher le kill. En fait, c'est ça qu'il voulait faire. C'est juste qu'il était aimé me rendre à 80% avec Squadron. Fait que même si... Ouais, c'est... Même si... Moi, c'était risqué. En tout cas, on a un Link qui peut le trouver à n'importe quel moment. Up smash. Un très bon smash du côté de Charizard. On joue un peu avec la bombe autour. Saloum, c'est un donné pour l'option de... Je laisse faire la bombe pis j'attends. C'est l'option qu'ils sautent bien. Je pense que la bombe est extossée à cause du feu du ZARD. C'est peut-être. J'ai surtout remarqué, en fait, que Charizard a essayé de sauter au niveau de la bombe. La bombe l'a frappé. C'est pas si... C'est pas si... C'est pas si one-sided que ça. Mais là, en ce moment, le starter a le lead. Effectivement. Je vais vous dire si le ban de Saloum est définitif. En fait, on sait pas, c'est quelqu'un qui parlait de son Discord tantôt. On ne sait pas la situation actuelle. Je crois que le message avait été passé tantôt. Ouais, j'ai passé le message tantôt. Mais j'ai pas dit s'il gagnait, s'il s'arbonnait. Ouais, ok. Ouh, belle option. Ouais, j'ai passé longtemps. Oh, et voilà. D'achat... Pour le smash, désolé. Non, c'est plus une question. Ok, on a une confirmation ici qu'il ne revient pas. On va passer le message après le combat. Bon, on va attendre... Peut-être après le 7, là. Peut-être pas après le combat. On va laisser la concentration. Effectivement, après le 7. Il a annoncé qu'il n'y aurait plus de Discord. C'est quand même une nouvelle déchirante pour sa vie. On ne peut pas annoncer ça en deux matchs. Non, mais en même temps, je vais faire une classe sur le mien, là. Oh, moins! Saloum a été signé par les Michoun eSports. T'sais, c'est une nouvelle déchirante. Ben écoute, en même temps... Peut-être que ça va lui faire du mal à Saloum de dire qu'il est accepté sur la Terre des Tatas. T'sais, c'est... C'est de même. Ouais. Oh! Oh! Quel beau setup! Un... Ok. Le 108%. Il a le Rage, c'est la bonne nouvelle pour lui. Ouais. Quatre... Je sais si... Si Gaspard-Jole l'ont... Si on ne peut pas le combat avec Squirtle et Gaspard-Jole longtemps... Ça peut finir assez vite. Mais là, on change pour Ivy qui est une meilleure décision selon moi. Plus de fois. Je pense que j'ai plus de setup pour kill avec Ivy qu'avec Squirtle. On va avec Zard, hein. Ouais. 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 Uptro, j'imagine? C'est... Oh! Beau DI! Bien, Beau DI! Bien, Beau DI à l'extérieur. Je pense pas ça a marché, là. Voilà. Dommage pour Tator. Un bel essai. T'es... Dendin sont à 10%? Oui. On aime ça, des matchs comme ça. Oh! Oh! F**k! On va voir un arrière DDN qui faisait la danse sous tôt du poteau. Je vais voir tout les mordis. C'est super succulent. Oui. Toujours. Il y a le Tio qui s'en... Bien, là, tu dis Tio, c'est plus Tio. Mais moi, Tio. Ouais. Tu sais, pour ça, comme question, tantôt, veux-tu te banir un organisateur? Je veux dire, c'est quand même une méchesse que t'as dit à Ken, moi, c'est... QUOI? T'as dit à Ken, moi, ton Ken est vraiment pas bon. Ouais. C'est vrai, je le tiens. C'est vrai qu'il s'entend. Mais mon dieu, il est sur la vège à soir. C'est vrai? Ouais, mais le problème, là, pour ceux qui sont pas au courant de l'histoire, là, c'est que, avant que le tout commence à soirée, Ken... Ben, Kendo, ben, Axel qui arrêtait pas de dire que son Ken était de la merde. Pis je suis comme... Non, sérieusement, ton Ken, je le déteste. Mais je le déteste assez que, pour vrai, moi, je le trouve bon. T'sais, je le trouve bon, ton Ken. Pis, t'sais, il est fort, pas de problème. Fait que lui, il se dénigrait. Il faisait juste se dénigrer lui-même. Fait que j'ai juste, comme, trouvé l'ouverture pour dire que, finalement... Oh! Oh! On utilise le Water Gun. Oh! Mais, Salome t'es prêt, Salome t'es prêt. D'utilisation de la bombe, mais on était pas au côté. Là, on a une très grande attache pour Salome, qui a un stock pratiquement un stock livre complet. Le retour de Link avec la bombe, vu quelques vidéos un peu, un peu n'importe quoi en fait sur YouTube, des petits tests, genre les tableaux personnalisés avec n'importe quelle forme, des défis, juste savoir quelle personne va être capable de traverser le tableau. Link fait pas mal tout. Link fait pas mal tout avec la bombe. Sans la bombe, il fait à peu près rire. Comme ça que. Dans mon stack séparé. Effectivement. J'ai commencé à trouver certaines vidéos pour des stages personnalisés, que du monde réussisse à faire un stage, qu'un seul perso est capable de réussir, que tous les autres, c'est impossible, mais ils en ont sorti quelques-uns, et chaque vidéo est pour un perso différent, c'est assez spectaculaire. Quel personnage le plus équilibré selon vous? C'est sûr que la réponse traditionnelle, pis je suis pas d'accord parce qu'il est vraiment bon, c'est Pete. Tu vois, on va toujours te dire qu'à Pete, c'est le personnage le plus neutre du jeu, là, mais ça, c'est comme une réputation qu'il a, mais honnêtement, pis là, je regarde Pete, plus que je trouve qu'il est quand même vraiment fort, je crois s'il est neutre, là, mais... En fait, c'est qu'à la base, même au niveau des créateurs, le perso qui est censé être à la base, qui se vit pour le reste, c'est Mario, supposé. Moi, même là, Mario, c'est plus un brawler, j'ai pas qu'il est neutre. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est sûr, mais c'est un personnage qui se sert à la base pour, après ça, faire l'équilibre avec les autres qui se servent à la base de Mario. Moi, je dirais Hero. Très équilibré. C'est un personnage qui sait toujours ce qui va arriver. Toujours bal... Non, toujours. Il est très balancé avec son critique. Ouais, une balance exceptionnelle. J'aime le fait qu'Hero, il a un crit, mais tous les autres personnages de ce jeu-là qui ont un RPG, ils en ont pas. Pourquoi lui, il y en a un et les autres n'ont pas, je sais pas. Ton Joker pourrait en avoir un, les Fire Emblems pourraient en avoir aussi. Effectivement. Là, on retourne au match. Malheureusement, le dernier match, Tartar, c'est SD à son dernier stock. Je pense que c'est fait 3 stocks. Ouais. Je sais pas si le State Sheet, je sais pas si le State Sheet va avoir un gros avantage comparé à Battlefield. Je sais que j'aime personnellement le State Jump avec Samus et que j'aime Wall Jump. Mais je pense qu'aucun des deux personnages ici ont un Wall Jump. Peut-être qu'on aime mieux le Set Up. Je pense aussi que le plafond est plus bas. Mais c'est sûr, j'ai fou. Oh my God, j'ai un kill tellement early. Je connais tellement pas les stats de tableau. Faudrait qu'ils aient réussi. Mais lui, je pense que le plafond est plus bas, mais c'est peut-être qu'il y a une confusion ou c'est tout. Quoi ça dans un Wall Jump. Ah, c'est vrai. Mais il y a Wall Jump. Non, j'en ai un Wall Jump, parfait. J'étais plus sûr qu'au jour, on en avait un. Et la manière qu'il y a pour le bout, je sais pas si son Wall Jump va être ici, qui va être si utile. Oh! Oh! Ah non, presque, on l'a précieux. Fait que Salome, c'est fait prendre un sac assez vite, mais seulement 28%. Je pense que ça fait penser, ce tableau-là, je l'apprécie quand même quand je prends bonheur. Oh, bon. La hauteur des plateformes est un petit peu plus haute que sur Battlefield. C'est suffisant pour être capable de... Je pense que c'est la même. Parce que quand je fais upby avec Samus, je vais à la plateforme du haut et j'atterris ces deux stages. Non, la plateforme du haut, je pense que c'est la même hauteur. Les deux plateformes au côté, c'est un petit peu plus haut. C'est juste assez pour être capable de faire des attaques aériennes avec Bonder. Oh! Beau air dodge sur le stage. On a un Zard avec un passage très lourd. J'imagine qu'on va chercher beaucoup le grab au niveau de Charizard pour finner le kill. C'est sûr que des plateformes comme ça... Oh! Malheureusement, il manquait sa bombe. Une belle tentative, mais ça l'a envoyé vers le trou. Malheureusement. C'est l'une qui cherche à terminer le match. Leur part, on va gagner un match? Non? Non? Non, ok. C'est 2-0, désolé. De toute façon, la bombe, elle peut faire des beaux setups avec l'angle sur le bord du stage. Malheureusement, ça n'est pas beaucoup servi. Il essaie de s'en servir de trop fort, ça n'a pas fonctionné. Back throw, back air. Oh, casserole, j'ai le mid-yard du dernier. C'est un peu... C'est un pourcentage qu'il était... C'est... Je comprends ce qu'on peut, mais... Je pense qu'il aurait pris pendant le tuto. Ouais. Là, on va voir Saloum qui va être... Va se reculer, utiliser ses Razor Leaf. Trouver l'ouverture. J'entends pas un reste de match assez explosif. On sait jamais. Le rapport de Saloum. On sait jamais. Mais... On sait jamais. On sait jamais. C'est pas mon trainer qui peut envoie ses instructions. Back air. Hum, on sait chercher. C'est chaud, là, ben! Et on va chercher la biii! C'était si proche! C'était si proche, hein! Oh! Si on prend une vache, je pensais que ta salume restait deux stocks! Ben non! Je pensais une stock, hein! La case! Non, la lumière est fermée! La moins que quelqu'un me chie dans le noir! Chacun a ses goûts, là, je sais, là, mais... Je vais me prendre la Pepsi, je... OK! Une et cinquante? Oui! Ça fait que 8 et 50, oui! Non, je suis dur, si on est le tour au match numéro 4! C'est l'autre petit tapin de prendre davantage, ça va être comme un point vite! Non! Je regarde la haute en départ tombe sur l'un côté et le temps, ça les agresse! Y'a juste quitte à pas mourir des... des dislocations! On cherche toujours l'ouverture. Là Tartak c'est bien rentré côté pour frontage. Là on a un gros Rage du côté de Link. Ça va pas prendre grand chose. Un Dash Attack ou un Tilt, peu importe quel Smash, c'est pas mal terminé. Quoi qu'on a Zard maintenant avec un bon poids. Là c'est... Non! Ouh! La Grappe à deux heures. Assez facilement. Parce que Link est quand même à 160. Il est quand même pas, c'est pourquoi je vais rester en ligne. Plus facilement. Oui, plus facilement normalement. Link est lourd. C'est juste qu'il a pas tombé sur la plateforme comme il aurait voulu. J'imagine, il est tombé en bas. Le fait qu'il est mort, il est en bas, c'est impressionnant. Ouais. Ah! Oupsache! Là celle-là, on est... Le fait que là, il attend juste pour voir, il attend juste à temps que s'il... Oh! Voilà! Ça fait mal là. De tous les Pokémon Trainer, j'ai vu qu'Age Zard est le plus fatigant. Surtout Offsage avec son Tether Graph, avec son Tether Up B qui... Très bon. J'ai tenté de dire qu'Age Zard, dans les beaux Pokémon, c'est le plus unique. J'irais pas le meilleur. En général, là. Overall, là. Trois. Parce que Zard, il a kill early, mais Zard n'est pas... Quoi? Quoi? Qu'est-ce? Ah, il a bombe. Il a essayé de tuer sa bombe pour revenir. Il n'a pas eu bon timing, malheureusement. Ok. Pour un saloum, ce qui veut dire qu'on retourne en Grand Final. Pour le rematch. Le rematch in the making. Ce rematch là, il est 20 minutes in the making. On va s'ils sur des routes en règle. Une cédure Plus. findable Supitch 712 c'est 1. Il a comme c'est un peu onion. Sous-titrage ST' 501